Je vais voir ici dans cette vidéo le palan ordinaire parce qu'il existe des différents types de palan alors supposons qu'ici je mette deux moufles donc c'est de voir le palan ordinaire Si vous allez dans un pont levis vous trouvez ça un pont de voilà là où il y a des canaux des canaux vous avez des systèmes de pont levis donc vous si vous regardez bien vous allez voir ces systèmes là de palan ordinaire donc pont levis ça sert à soulever un pont voilà un espèce de de pont donc c'est soulever une charge tout simplement alors pour ça je vais mettre des poulies c'est un système à poulies alors je vais regarder d'une certaine façon supposons que je mette une poulie ici une deuxième poulie ici une troisième ici j'ai mal fait les choses je vais recommencer je mets une poulie ici voilà mes trois poulies j'ai alors les temps poulies sont par exemple sur le moufle le moufle fixe je mette le moufle fixe bon je les dessiner un peu trop gros le mouf mais enfin bref c'est pas c'est pour ça qui est intéressant ça c'est le moufle alors ça c'est notre poulie une deux trois je réduis un petit peu voilà voilà mon système il est là donc maintenant je cours réduire encore un tout petit peu parce que je mette là où on applique la charge l'endroit on applique la charge ceci alors vue de face bien sûr si vous regardez de face vous avez les poulies qui sont comme ça bon je sais pas je sais en dessiner que deux parce que les autres elles sont des rires vous voyez pas les autres parce qu'elles sont c'est pour ça que je dessine de cette façon là parce que on ne voit pas si vous mettez en vue de face vous ne comprendrez pas ce qui s'y passe et donc on va aller chercher une attache pour mettre les câbles donc par exemple ici un point d'attache le câble il va il va se soutenir ici et bien sûr vous devez aller à la poulie on va dire on va dire ici je vais faire comme ceci voilà bien sûr il est enroulé sur la poulie on va remonter sur la deuxième on l'enroule on va récupérer du dessus on va par exemple en bas ici voilà on récupère par le bas parce qu'on l'enroule on passe à la troisième on l'enroule je m'excuse s'il y a quelque chose qui va pas je repasse sur la deuxième comme c'est par le haut puis de la deuxième je l'enroule je passe ici puis je l'enroule ici je passe sur la troisième et de la troisième bien sûr là on tire la charge donc c'est à dire qu'on va tirer avec une force donnée que je vais appeler F alors ça c'est la force avec laquelle on tire il faut soulever bien sûr une charge je vais mettre un crochet ici par exemple cette charge je vais l'appeler c'est la charge à soulever c'est la charge à soulever sachant que là bas c'est la force à appliquer F bien sûr c'est accroché au dessus ici c'est accroché par exemple on peut mettre une poutre vous accrochez ça à une poutre par exemple là on a le moufle fixe et bien sûr en bas vous avez le moufle mobile il va monter et va descendre voilà c'est à dire que ceci est susceptible de descendre voire de monter et ainsi de suite en fonction de l'attraction de la charge F alors avant toute chose je vous rappelle quand on a un système comme ceci un poli mobile bien sûr avec un système d'accrochage par exemple sur une poutre supposons qu'on tire vers la gauche F avec une force F que je tire une charge Q bon normalement il faut mettre la charge au centre de gravité mais j'ai pas beaucoup de place donc ici je veux quand même je vais essayer de mettre ça ici voilà c'est au centre de gravité j'ai fin de concours des diagonales des diagonales ou des médianes de triangle ça c'est une poulie fixe qu'est-ce qu'on a comme avantage mécanique on n'a rien du tout c'est simplement pour changer la direction ça aide à changer une direction vous tirez avec une certaine direction ça soulève mais vous n'avez pas d'avantage mécanique donné ici puisque on va dire que F égale Q F égale Q ici voilà ça c'est pour bon c'est pas intéressant le système-là il n'est pas intéressant il est intéressant juste pour changer quand vous avez vous devez tirer d'un certain angle vous avez de l'espace pour tirer vous pouvez tirer d'un certain angle ce qui est plus avantageux c'est quand on a un système de poulies mobiles c'est-à-dire que là ici je reprends ceci vous avez de l'espace pour venir ici vous avez de l'espace ici vous avez toujours Said Merci. Merci. Donc celle-ci est mobile. Merci. Merci. Donc ici, je vais tirer avec une force, bien sûr, il y a une charge, charge Q, mise au centre de gravité, bien sûr. C'est solide et on va tirer avec une force F. Donc cette poulie-là, elle est fixe. Contrairement à l'autre qui peut monter, descendre. Celle-ci peut monter, elle peut descendre. C'est un petit peu comme le système à palan ordinaire. Mais c'est constitué, vous aurez compris pourquoi je vous montre ça, c'est parce que c'est constitué de poulies fixes et poulies mobiles. Ici, vous avez dans le moufle fixe, vous avez les poulies mobiles. Mais dans le moufle mobile, vous avez les poulies mobiles. Mais simplement, il y en a plusieurs. Alors, je rappelle que pour un système poulies fixes et poulies mobiles, on a un avantage mécanique. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez une force F, on aura Q demi. Alors, je rappelle, ici, vous avez Q, ici, vous avez Q demi. Oui, attention que ça, c'est pas très bon. Parce que, non, moi, je dois le mettre comme ceci. Parce que sinon, il y a un an qui intervient. Il y a un an qui va intervenir. Donc, je devrais plutôt faire ceci. Je vais vous dire, c'est-à-dire que vous avez eu un an. Merci. Voilà, donc on a un avantage ici, vous savez très bien que quand on a un système comme ça, on a un avantage mécanique, autant ici on a F est égal Q, et là on a F est égal à Q de mi, pourquoi ? Parce que vous aurez Q de mi, Q de mi ici, et donc vous allez récupérer ici pour F, comme le système de Polyfix, il vous dit F est égal Q, mais ici on récupère non pas Q mais Q de mi, ici on récupère Q, alors F est égal Q, on récupère Q, alors il y a un axe qui est posé, c'est pour ça que je mets ça comme ça, je ne mets pas de vecteur parce qu'il y a un axe Y qui est posé, il y a un axe Y qui est posé, voilà, ou Z si vous voulez. Donc vous voyez bien que F ici on a un avantage mécanique qui est Q de mi, contrairement à celui-ci il n'y a pas d'avantage mécanique, donc quand vous avez une Polyfix, vous n'avez pas d'avantage mécanique, bon, il faut prendre la charge telle qu'elle est, maintenant quand vous prenez, voilà, vous mettez un système de Polyfix, vous gagnez une, voilà, vous avez un avantage mécanique qui est Q de mi. Bon, mais ici, ce qui veut dire que, la charge ici, si j'ai mis trois poulies, si je mets trois poulies, voilà, système à trois poulies, si je mets un palan ordinaire à trois poulies, Bien, il faudra faire, bon, là, on a une équipe répartition des charges, Si tout le système de poulies est elle-même à droite à gauche, enfin, pour toutes les poulies, là, on va récupérer Q divisé par trois Vous aurez ici Q sur trois, voilà, projection sur l'axe, je fais une projection sur l'axe Z, c'est pour ça que je ne mets pas le vecteur, là, on va avoir Q sur trois et Q sur trois Et donc, si vous regardez le système, ici, de poulies, système poulies fixes, système poulies mobiles, eh bien, vous avez récupéré, ici, Q sur trois, ici, Q sur trois Et chaque fois, Q sur trois Alors Euh, je dirais plutôt Non, parce qu'il faut qu'on divise par deux, ici, parce que pour un système, si vous regardez le système ici, quand on le regarde de face, comme ceci, on voit ceci On voit ceci Si on regarde de la gauche ou de la droite, peu importe, vous pouvez regarder comme ceci, vous regardez comme ça, si vous regardez de face, vous aurez ça Mais ça, l'avantage mécanique, c'est Q demi Voilà Puisque je viens de vous dire que Ici, l'avantage mécanique pour un système poulies fixes, poulies mobiles, c'est-à-dire un système poulies fixes que vous regardez, quand vous regardez comme ça, vous voyez la poulies fixes et là, poulies mobiles Mais l'avantage mécanique est de Q demi Mais comme vous avez Q sur trois déjà à la base, c'est Q sur trois divisé par deux Q sur trois divisé par deux Parce qu'ici, un système comme ceci donne une division par deux Un système comme ceci, comme vous voyez là, donne une division par deux, automatiquement Voilà, mais là, ça veut dire que celui-ci donne une division par deux Mais le problème, c'est que j'ai Q sur trois Donc ça veut dire que vous aurez Q sur trois sur deux Donc ce qu'on va récupérer ici Sur le cap, c'est Q sur trois sur deux 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 Et là, on aura Q sur trois Q sur trois Donc ce qui veut dire que Si le système est composé de 8 poulies C'est-à-dire 4 au-dessus Et quatre en bas Donc le moufle, là, le moufle mobile Dans le moufle mobile, on en a quatre Et dans le moufle, enfin, je mets dessus, ce moufle fixe, il est au-dessus Moufle fixe, il y en a quatre Et le moufle mobile, il y en a quatre Donc chacun, là, la charge, elle va être divisée par quatre Mais comme on a à chaque fois un système, voilà, qui donne un avantage d'un demi Donc le premier va donner un demi Et à partir de là, le demi va être conservé Donc on aura ceci Donc ce qui veut dire qu'en général, les poulies, ce sera toujours divisé par deux Parce qu'on a un système poulies fixe pour l'immobile Qui va se répercuter Voilà, tout le long du câble Le Q demi Que vous voyez ici Il va se répercuter Si j'en avais qu'un seul Supposons que j'enlève ceci J'enlève ceci Vous aurez compris qu'on aura Q demi Parce qu'on va récupérer Q demi Donc ce Q demi, maintenant, si vous en avez deux Mais la charge est divisée par deux C'est plus Q demi Parce que la charge, c'est déjà une charge Qui est divisée par deux Puisque vous avez mis deux poulies Mais comme il y a le facteur Poulies mobiles, poulies fixes divisé par deux Ce sera Q divisée par quatre Et maintenant, si je fais ça Mais c'est Q sur trois Pourquoi ? Parce que la charge est répartie en trois Mais c'est chaque fois Q demi Il y a un Q demi qui intervient là-dedans Donc c'est Q demi deux fois trois Voilà, on va dire ça comme ça Donc ce qui veut dire ici On aura Q deux fois Qu'à pli Qu'à pli Donc Il faut interpréter la formule C'est ça L'interprétation de la formule Va donner En fait Il faut l'interpréter correctement C'est à dire que F On aura un avantage mécanique Par rapport à la charge C'est à dire que Bien sûr On aura Une division Par un nombre alpha La charge est divisée par alpha Et c'est plus que deux Parce que pour un système Poulies mobiles Poulies fixes Vous connaissez le rapport On a un avantage mécanique De deux fois Si vous voulez Q est égal à De F Donc on a On a gagné Si vous voulez C'est comme si on prenait la moitié du poids On prend la moitié du poids Donc on a un avantage de deux Si vous voulez On a un avantage de deux Mais ici Le système moufle Mobile Moufle fixe Avec un palan ordinaire On gagne plus que ça On gagne plus que ça On gagne un facteur Bien sûr Qui sera Alpha étant paire Alors par exemple F est égal à combien ? Q sur Deux Ce sera toujours deux Et je vous ai expliqué pourquoi Le deux Il provient de Polyfix Système polyfix Polymobile Et une répartition de charge Qui est Par rapport Au nombre de De poulies Que vous avez En bas C'est à dire Au moufle Mobile Supposons que vous en avez trois Mais F voudra combien ? 4 sur Vous aurez toujours deux Comme vous en avez trois ici C'est fois trois Maintenant Si on avait quatre En dessous Deux fois quatre Ce qui veut dire que ce deux fois quatre C'est quoi ? Ce deux fois quatre C'est le nombre de poulies Total C'est le nombre de poulies total Donc comment on va l'interpréter ? C'est deux fois Le nombre N de poulies Au moufle Fix Bon mais comme le nombre de poulies Au moufle fixe Est égal au nombre de poulies Au moufle mobile Je peux écrire ici Je peux écrire ici Deux fois Nombre de poulies Au moufle mobile Donc c'est la même chose Maintenant ce que je peux écrire C'est aussi Qui est égal à quoi ? Deux fois le nombre de poulies Nombre de poulies Au moufle mobile Ou Deux fois le nombre de poulies Au moufle fixe Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre De poulies total C'est toutes les poulies C'est N poulies Au moufle mobile Et au moufle fixe C'est toutes les poulies C'est toutes les poulies Donc on peut voir ça comme ça C'est toutes les poulies Donc l'avantage mécanique Ici il est toujours En répartition On va dire Paire Donc on va dire Qu'ici ce sera Deux N Fois F égale Q C'est à dire que F est égal à Q sur deux N Où N Et bien sûr Le nombre de poulies fixe Ou le nombre de poulies mobile Alors si vous voulez retirer le deux N On peut mettre uniquement N Mais à ce moment N constitue Le nombre de poulies Mobile et fixe C'est à dire Le nombre de poulies Que vous avez Dans le système Appalent ordinaire Donc l'avantage mécanique Il est beaucoup plus grand Il est en nombre pair Donc plus vous allez mettre Des poulies Bien sûr ça coûte Plus vous mettez des poulies Plus ça coûte Mais on retrouve ça Comme je vous l'ai dit Dans les ponts leviers Dans les ponts leviers On retrouve ça Je vous remercie Je vous remercie